Yo j'espère que vous allez tout super bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo la pire pour moi je pense moi ça va un petit peu mais disons que j'ai passé une mauvaise nuit on va vous expliquer tout ça dans la vidéo Oh on a bien violé tous les deux Ouais j'avoue on a même pas fait exprès Bon avant de commencer bien sûr n'oubliez pas de liker la vidéo je compte vraiment sur vous Explosez moi cette barre de likes les potes en ce moment on fait vraiment énormément de likes donc merci à toutes les personnes qui participent au like ça fait plaisir vous êtes super nombreux à nous suivre en ce moment donc n'hésitez pas à vous abonner tous ceux qui sont nouveaux et nouvelles Ils sont pas encore abonnés à la chaîne on est en live tous les soirs et on sort une vidéo également tous les jours N'hésitez pas non plus à rentrer le code créateur duo d'un boutique fortnite c'est très très important En ce moment vous êtes énormément aussi à le mettre du coup merci beaucoup et merci à tous ceux qui les mettront après cette vidéo Bref aujourd'hui nouvelle vidéo les potes et vous allez un petit peu découvrir ce qui s'est passé Alors ma pauvre Rava je pense que tout le monde sait que c'est sacré pour elle et même pour toutes les filles je pense que vous pouvez vous mettre à sa place Il lui est arrivé quelque chose pendant la nuit qui n'est pas... c'est pas fou quoi Qu'est ce qu'ils sont en train de faire ? C'est simple les gars hier on a coupé le lait vers 3h, 3h30 du matin Vous êtes encore... ils sont encore hyper excités ils commencent à me saouler hein T'es con ? T'es con ? On disait hier on a coupé le lait vers 3h, 3h30 du matin on s'est dit bon on va couper un peu plus tôt que d'habitude Parce qu'en ce moment pendant le confinement Parce qu'en ce moment pendant le confinement on coupe plus vers environ 4h, 4h30 du matin Et du coup on s'est dit on va se reposer Alors pas du tout parce que moi en gros cette nuit j'ai dormi 2h ou 3h enfin cette nuit aujourd'hui Parce que je sais pas ce qu'ils ont eu les chiens mais ils ont pété un plomb Ils ont vraiment pété un plomb Autant il y a des fois ils sont insupportables mais ça peut passer Mais alors là cette nuit les gars je vous jure c'était la pire nuit de notre vie Clairement à chaque fois qu'on essayait de s'endormir On était en train clairement de péter un câble A chaque fois qu'on fermait l'oeil ils commençaient à aboyer et tout C'était vraiment mais... Mais un cauchemar Un cauchemar ambiant Bah non c'est pas tout Bah non c'est pas tout parce que bon ce serait que ça encore On se dirait bon c'est pas grave Viens retourne la caméra je vais leur montrer Bon on a fait exprès de laisser certaines traces Voilà Peut-être qu'il y en a qui vont deviner ce que c'est Parce que pendant environ 2h avant de tourner cette vidéo Ca sent bon ici Ah oui ça sent bon J'ai tout fait le nettoyage de la maison Sol, aspirateur J'ai tout fait ça sent super bon Nickel Il y en avait bien besoin je pense Et moi j'ai fait quoi moi ? Et voilà bien sûr elle a été à l'extérieur dans le jardin Je vais pas vous faire un dessin elle a nettoyé les... Tous les caca des chiens, super Donc au moins comme ça c'est propre c'est nickel Ce matin je me lève enfin cet après midi plutôt Parce qu'on a très peu dormi comme on vous a dit Franchement mesdames J'ai un peu plus Là on les aime plus que tout Mais là on en peut plus Vraiment On a passé mais quand je vous dis une nuit au rime C'est qu'on était au bord des larmes Mais clairement on en pouvait plus A chaque fois qu'on fermait l'oeil il y en a un qui a voyait Il y en a un qui est grognant On savait même pas pourquoi Jusqu'à midi ils ont fait ça Ils ont jamais fait ça Et c'est pas question d'excitation Qu'ils sont pas assez dépensés C'est je sais pas question Ils ont pété un gars J'ai l'impression qu'ils voulaient s'encher quelque chose De ouf Bref Donc Je me lève ce matin Enfin du coup cet après-midi Puisqu'on a dormi jusqu'à 17h30 Puisqu'en fait on a rien dormi de la journée clairement Enfin on a rien dormi de la nuit plutôt Du coup je me lève je vais aux toilettes Et là je m'aperçois que la porte de mon setup Enfin de ma pièce à moi est entre ouverte Je me dis c'est bizarre Enfin je veux dire elle est toute enfermée Parce que je veux pas que les chiens ils y aillent Et je vois Pico qui rentre dans la pièce Je lui dis de sortir sauf qu'il sort pas Et je sors enfin je sors des toilettes Je rentre dans la pièce Et là je découvre ça La première chose je découvre ça Alors peut-être que pour vous c'est rien C'est mon pinceau à contouring Mon pinceau à poudre Clairement ils l'ont bouffé Sa mère Je comprends pourquoi c'était le seul pinceau qui était par terre Ensuite je vais dans le setup Comme vous a montré les traces au canapé Je découvre ça Je sais exactement ce que c'est Puisque c'est mon crayon à lèvres Plus mon crayon à sourcils qu'ils ont bouffé entièrement C'est chaud Mais ils ont bouffé mes crayons entièrement Alors peut-être que pour vous c'est rien Mais moi ça me saoule Je me suis dit mais attends mais comment ça ? Déjà comment ils sont rentrés ? Je sais pas Pico il a jamais réussi à ouvrir les portes Je sais que Xana il y arrive un peu Mais ça veut dire qu'ils l'ont fait à deux En plus de ça ils avaient pissé dans ma pièce Clairement Ils avaient pissé là au bord du canapé Je me suis dit what the fuck What the fuck ils ont pété un câble Je sais pas ce qu'il s'est passé cette nuit Mais euh Peut-être que tous les chiens ont pété un câble cette nuit J'en sais rien Mais franchement ce matin on était d'une humeur avec Roro Du coup on s'est dit vas-y on nettoie tout Tiens bon on a tout nettoyé Du coup on a sorti l'aspirateur Serpille On a tout nettoyé Là au moins on est mieux Mais je vous jure que là c'était la pire nuit de confinement En plus de ça j'ai du maquillage qui est cassé Je suis dégoûtée Ils m'ont bouffé encore d'autres pinceaux Mais bon ils étaient dans un état Je peux même pas vous les montrer Pas grave Non c'est pas grave C'est pas grave Non mais ce que je veux dire C'est qu'on dramatise pas la situation Non C'est juste que Oui j'ai les boules C'est juste que j'ai les boules C'est tout D'ailleurs la caméra Mais oui oui t'as les boules C'est normal mais faut pas non plus dramatiser Genre moi hier j'étais énervé Parce qu'ils m'ont pas Ils m'ont pas laissé dormir tranquille Je sais pas ce qu'ils avaient comme au bal dit Parce qu'ils font jamais ça Et c'est pas un moment qu'on s'occupe pas de quoi que ce soit Parce que toute la journée on est avec eux On s'occupe d'eux On joue avec eux ou quoi Mais même ils étaient tranquillement En train de dormir dans le lit avec nous Sauf qu'au bout d'un moment A partir du moment où on s'est décidé à dormir Parce qu'on a regardé On a regardé l'âge de glace hier jusqu'à tard Et à partir du moment où on a voulu décider d'en dormir Et bien en fait ils se sont mis à péter un câble Voilà Ils nous ont jamais fait ça Jamais 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 Bon des fois il aboie un coup Il nous fait sursauter en pleine nuit Mais c'est une fois tu vois Là c'était vraiment à répétition J'ai l'impression que c'était vissé A chaque fois que Roro il commence à fermer l'oeil Parce que lui il a grave du mal à dormir A chaque fois qu'il fermait l'oeil Bouf Bon bah résultat les gars Nuit blanche entre parenthèses Voilà J'ai l'impression qu'on sort d'un live 24h là Du coup voilà Je suis désolé si la vidéo On est un peu fatigué Qu'on a l'air un peu fatigué Mais c'est normal C'est pas grave c'est comme ça En tout cas on a vraiment bien tout rendu propre Qu'on a pas hyper bonne nuit aujourd'hui C'est physique quoi Bah bah tout à l'heure quand elle était dans le jardin Elle était limite en train de tomber dans les pommes Ah ouais franchement j'étais grave première Parce que là les gars vous dites vous Ok on a dormi il y a les 4h grand max Mais 4h en journée c'est complètement différent De dormir 4h la nuit ça n'a rien à voir J'ai vu qu'on a décalé par rapport au live Là c'est une sieste Parce qu'on a fait une sieste limite d'une demi-heure Qu'on a fait On est explosé Je pense ça se voit nos tronches On est explosé Les chiens n'y sont pas pour rien Mais bon on leur en veut pas parce qu'on les aime Tu vois ce que je dis en même temps on peut pas leur en vouloir Comme j'ai dit en fait c'est même pas question qu'on Enfin qu'ils n'étaient pas assez dépensés ou quoi que ce soit Parce qu'on les dépense toute la journée Je sais pas c'était peut-être question euh Je sais pas En fait on sait même pas On sait même pas mais bon c'est pas grave De toute façon c'est des chiens on peut pas leur en vouloir C'est nos chiens on les aime plus que tout comme Bava le dit Même si ils ont tout coup été son maquillage Et Bava la compter il y en a pour pas mal d'argent qu'elle va devoir acheter Parce que les pinceaux mine de rien ça coûte cher Voilà C'est combien un pinceau genre ? Ca dépend 30€ ? Ca va de 5€ à 100€ Ah ouais Clairement donc euh Bon t'achèteras ceux à 2-3€ Ca elle est moins chère là Il m'a dit quoi ce matin ? Il m'a dit oh c'est pas grave tu iras au pussier On va aller au monoprix Oui oui mais clairement Ok d'accord Go monoprix Dès qu'il y a plus confinement monoprix on va racheter les pinceaux d'oie C'est bon ? Ok vas-y Non je comprends Ca fait chier Bon moi je suis pas trop dans le maquillage ou quoi Vous savez très bien que je me prouve à chaque fois de sa gueule à Bava pour son maquillage Mais là je peux comprendre C'est ces petites affaires Surtout que j'en ai pas 3 tonnes en fait J'en ai un pour le contouring J'en ai un seul en fait Contouring c'est pour faire les joues Bref vous avez compris Je vais faire simple Mais j'en ai qu'un seul Et même mon crayon à lèvres j'en ai qu'un seul Mon crayon à sourcils j'en ai qu'un seul Donc en fait ils m'ont tout niqué Voilà Pfff n'importe quoi T'as une tête fatiguée Mais je suis fatiguée Je pense que c'est physique ça se voit en fait Qu'est ce que vous avez fait ? Vous êtes bien contents Et je pense d'ailleurs que c'est Xena qui a bouffé mes trucs sur le canapé Et que c'est Pico qui a bouffé mon pinceau dans ma pièce Je t'aime ma fille Je les aime tellement je crois que je peux même pas leur en vouloir Mais en vrai j'ai le démon Bah ouais Il m'a saoulé Pendant une demi-heure tu parlais toute seule d'ailleurs quand t'as découvert ça Ah ouais ouais clairement ouais c'est vrai C'est vrai J'avais envie de tout éclater mais bon c'est pas grave je peux comprendre On dramatise pas non plus Hein ? Non Bon positif on va aller à Monoprix On va acheter ? Pas Sephora et tout hein ? Si Non Si Sephora Monoprix tu sais qu'ils ont un bon truc Mais c'est là où j'avais acheté mon pinceau hein Un Monoprix ? Ouais Ça coûte cher aussi A Paris on avait pris pendant la pari game Du coup c'est encore un petit souvenir qui est cassé quoi Donc c'est ça aussi qui me fout les boules Là voilà l'état du jardin actuel Euh Je vais pas vous faire un dessin j'ai ramassé 58 merde Non mais plus Mais clairement plus Non mais ça va merci sans façon C'est un sac poubelle rempli voilà Il y a un sac poubelle gros Il est rempli De merde De merde Clairement Incroyable Et du coup Là demain Enfin peut-être pas demain Parce qu'en vrai demain normalement il va pleuvoir Peut-être demain ou après demain je sais pas Roro m'a promis de passer à la fondeuse Du coup ce sera plus un champ de patates qu'on aura Ce sera un champ de golf Voilà Donc euh Golf vite fait Parce qu'en vrai il y a plein de trucs qu'on comprend pas dans un jardin Là il y a plein de terre Plein de terre Des endroits où il y a full herbe Et des endroits où il y a plein de terre On comprend pas Mais Pour ceux qui sont jardiniers Donnez nous des explications Parce que je sais pas Je comprends pas pourquoi En fait faut qu'on Je pense qu'on aurait du planter de la pelouse en fait La vraie pelouse Parce que là c'est de la fausse herbe Donc il y a des endroits ça pousse pas Il y a des endroits ça pousse Il y a des orties Il y a des machins Ouais ouais Je pense en fait c'est pour ça Mais c'est pas grave Déjà on s'est occupé un peu de ce qu'on devait faire En fait c'est les chiens qui nous a motivés Il faut plus souvent que vous fassiez ça Vous comprenez pas Quoi ? De me bouffer mon maquillage ? De nous empêcher de dormir ? Ah bon ça nous a déclic Ouais franchement ouais je sais pas pourquoi Sinon on l'aurait jamais fait Sinon on l'aurait jamais fait J'ai mis au moins deux heures à tout nettoyer dans la maison Allez chien Pico Pico Les murs Oui vu qu'on a regardé l'âge de glace hier Moi j'ai dit que Pico c'était Scrat Ouais voilà Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Avec son gland Avec ses petites dents là Ah ouais c'est Scrat clairement Avec son petit museau Il me fait trop penser à lui Taper Scrat Bon je pense qu'il y en a plein qui connaissent l'âge de glace Mais j'ai pas l'impression c'est Scrat Et elle c'est Cid Oui Qu'est-ce que c'est ma fille ? Oui Bon Tu dis au revoir aux abonnés ? Tu dis à ce soir pour le live qu'on sera fatigués ? Et vous vous dormirez bien correctement pendant le live C'est des feignants C'est des dingues Tu vois en plus pendant le live ils dorment comme des... Bon ouais de ouf et après ils sont en pleine forme Ohlala Et alors mes fils Bref On se laisse là les potes on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Eh Ca va là ? Voilà Pico aragneux quand il a un os c'est que sa sœur en veut un C'est Scrat C'est Scrat Pico D'où ? Scrat Cuico Ouais On t'a donné mille surnoms Bah maintenant t'en as mille un Bref On se laisse là les potes on se retrouve ce soir pour le live Un petit peu fatigué mais c'est pas grave vous nous excuserez Demain pour une nouvelle vidéo Peace